Les docteurs révèlent la bonne heure pour se doucher. Certains d'entre nous se douchent directement en se levant pour se réveiller, alors que d'autres ne peuvent pas se coucher sans s'être relaxés sous la douche. Alors de quel groupe fais-tu partie ? Et laquelle de ces routines est la meilleure ? Eh bien les médecins ont une réponse et tu vas tout apprendre. Mais avant de nous plonger dans les détails, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour toujours être au courant des nouvelles vidéos sympas. Tout d'abord, chose amusante. Les douches qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec la plomberie moderne, dans une salle de bain avec de l'eau chauffée, ne se sont répandues que dans les années 1930. Eh oui, la douche est un concept assez récent quand on y pense. Avant ça, les gens prenaient des bains, et encore pas tous les jours comme la plupart d'entre nous aujourd'hui. On a en fait eu plusieurs versions primitives de douches en Grèce et en Égypte ancienne et dans la Rome antique. On se demande à quelle heure Cléopâtre aimait prendre ses douches, non ? Mais revenons à notre question première. Quand est-on censé se doucher ? La recommandation officielle est d'y aller 90 minutes avant d'aller dormir. Je sais ce que tu penses. Comment ont-ils trouvé un nombre si précis ? Eh bien, ce timing précis est lié à la première raison scientifique pour laquelle il faudrait prendre ses douches le soir. Le sommeil. Oui, dormir, roupiller, comme tu préfères l'appeler une douche, t'aide à l'obtenir. L'université d'Harvard a conduit des études qui supportent l'estimation des 90 minutes avant d'aller dormir, et ça s'explique complètement. En plus d'être relaxé, cela joue sur quelque chose appelé le rythme circadien. La National Sleep Foundation définit le rythme circadien comme une sorte d'horloge interne de 24 heures qui fonctionne toujours en arrière-plan. Elle régule les cycles de sommeil et de réveil. C'est aussi connu comme le cycle sommeil-veille, et cela fonctionne mieux si tu peux intégrer une douche avant ta routine de sommeil. Comme l'explique Dr. Janet Kennedy, un psychologue et expert du sommeil, grâce au rythme circadien qui contrôle tout, le corps se refroidit naturellement lorsque l'heure d'aller se coucher approche. Mais si tu prends une douche juste avant d'aller te coucher, tu augmentes ta température corporelle. Ça a l'air paradoxal, non ? Laisse-moi t'expliquer. Comme la température de ton corps est plus élevée, grâce à la douche chaude, elle va refroidir plus vite et donc te préparer pour le coucher. Donc en te douchant dans la soirée, tu provoques un mécanisme que ton corps fait tout seul, qui est de créer un creux dans la température corporelle. Se doucher en soirée fonctionne aussi très bien dans les climats tempérés ou dans les mois d'été quand il peut être plus dur d'obtenir cette diminution naturelle de température corporelle. Mais 90 minutes sont 90 minutes. Si tu attends trop longtemps et que tu te douches trop près de ton heure de coucher, ton corps n'aura pas assez de temps pour se refroidir. Cela signifie que tu obtiendras l'effet inverse et que tu auras du mal à t'endormir. Alors douche-toi exactement une heure et demie avant d'aller dormir. La durée de ta douche joue aussi beaucoup. Je sais que de l'eau chaude bien relaxante rend cela tentant de rester dans la douche pendant au moins une demi-heure. Mais d'après Patricia Farris, une dermatologue et professeure associée de clinique à la Thulane University, se doucher pendant trop longtemps n'est pas bon. De longues douches enlèvent les huiles naturelles de la peau, ce qui peut causer des infections ou d'autres problèmes de santé sur le long terme. Son conseil ? On ne devrait jamais se doucher plus de 5 ou 10 minutes. Selon Dr. Farris, plus c'est court, mieux c'est. Et si tu as besoin d'encore plus de preuves pour être convaincu de prendre ta douche le soir, pense aux effets positifs que cela peut avoir sur ta santé mentale. Tu n'as jamais remarqué que tes meilleures idées arrivaient quand tu es sous la douche ? Eh bien, il y a une raison à ça. En effet, les douches permettent la relaxation. Le son de l'eau qui coule, la chaleur sur ta peau, la pression des gouttes qui massent tes muscles fatigués. C'est si reposant. Toutes ces choses t'aident à t'extirper du flux de pensée incessante et te permettent d'évacuer le stress de la journée. Avec un esprit ouvert et calmé, c'est le moment parfait pour avoir des idées géniales. Voilà ! Eh oui, il y a de vrais éléments scientifiques derrière ça. La célèbre neuroscientifique Dr Alice Flaherty estime que la dopamine relâchée pendant la douche crée ses moments de génie. Plus il y a de dopamine générée, plus on est créatif. Et une douche chaude est au sommet de la liste des éléments qui peuvent déclencher sa production. Faire du sport et conduire sont juste derrière. Et tout n'est pas lié qu'à la dopamine. Nous sommes aussi distraits dans la douche, ce qui, d'après le chercheur à l'université d'Harvard, Dr Schell et Carson, est exactement la pause attendue par le cerveau. Cet état d'esprit est nécessaire pour oublier les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre et à laisser derrière. En plus, faire cela avant d'aller se coucher est particulièrement bénéfique pour notre sommeil, car avoir l'esprit en ébullition est une des principales causes de l'insomnie. Si tu n'es toujours pas convaincu, peut-être que ce dernier élément y parviendra. Réfléchis à ta journée ordinaire. Tu fais le trajet jusqu'à l'école ou au bureau, tu manges rapidement dans un café ou un restaurant, tu fais le plein, tu vas faire du sport si c'est ton truc, ou alors tu vas faire les courses pour acheter de la malbouffe, comme moi. Pendant toute notre journée, on interagit avec de la poussière, du pollen, de la transpiration, des germes et qui sait quoi d'autre ? A partir du moment où tu sors de ta douche matinale jusqu'à la seconde où tu te couches dans ton lit, tout ça se colle à ta peau, dans tes cheveux, toute la journée. Tu n'as pas hâte d'aller te coucher et d'enlever toute cette crasse avant d'aller au lit ? Ce qui nous amène aux raisons suivantes pour lesquelles mieux vaut se doucher le soir. Tout est lié à ta peau. Bien se laver le visage et le corps le soir est très important pour limiter l'acné et les allergies. Les implications de ne pas se doucher avant d'aller au lit sont assez évidentes. Tu sais, dormir dans la saleté de la journée et tout. Nettoyer ton visage et ton corps avant de te coucher te permet d'enlever toute l'huile, la transpiration, les germes et les cellules de peau morte pour aller te coucher tout propre. Tout est prêt pour une régénération et une réparation de la peau optimale. Si tu as des allergies, c'est crucial. Cela pourrait faire la différence qui te permettra de respirer pendant la nuit. Dans tous les cas, ta peau te remerciera plus tard. Et en parlant de peau, tu te souviens de tous ces produits de soins pour la peau qui coûtent super cher ? Prendre une douche le soir te permet de maximiser ton investissement, de justifier ta dépense et de profiter le plus de ces produits. D'après l'American Association of Dermatology, les baumes, les crèmes et les lotions fonctionnent en piégeant l'hydratation déjà existante de ta peau. Comme tu le sais sûrement, tu dois appliquer ton soin pour la peau sur un visage sec. Eh bien, en utilisant ces produits après une douche en soirée, tu donnes à ta peau entre 7 et 8 heures pour les absorber. Ils ne seront pas dérangés et ne seront pas enlevés à cause du sport ou de ton maquillage. Laver tes cheveux le soir et les laisser sécher naturellement est un autre avantage de la douche le soir, surtout si tu as des cheveux bouclés. Eh bien, voilà ! On dirait que se doucher le soir est la meilleure manière de procéder. Un sommeil plus réparateur et une peau plus saine, tu as sûrement été convaincu. Surtout cette partie sur la saleté de la journée. Beurk ! Mais qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu préfères prendre une douche le matin ou le soir ? Dis-nous pourquoi dans les commentaires ! N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour toujours rester avec nous sur Sympa !